... Invité par le journaliste Alexandre Devecchio sur Sud Radio, Franz Olivier Gisbert, journaliste essayiste et romancier, évoque le sujet de la colonisation et la résistance du peuple kabyle, en précisant que la Kabylie est un pays et une nation. Il compare la Kabylie à l'Ukraine en disant que la Kabylie est en quelque sorte l'Ukraine de l'Algérie, pour faire référence au problème entre la Russie et l'Ukraine. Je vous laisse écouter les déclarations de Franz Olivier Gisbert sur Sud Radio. Il y a un gros déficit. Non, non, mais je voyais ce que De Gaulle vicieux en Algérie, il adorait parler des Berbères, des Mozabites, enfin de tout cela qui était là avant les Arabes. Les Arabes, c'est le 7e avant Jésus-Christ. Ils ont conquis l'Algérie et puis ils ont essayé d'ailleurs d'éradiquer complètement les Kabylie. La Kabylie, elle est toujours là. Il y a toujours des Kabyles et ils résistent toujours. C'est un peu les Ukrainiens de l'Algérie. Ils sont là et c'est un vrai pays, c'est une nation. Et donc, cette colonisation, il n'y a pas que les Français qui ont colonisé. Donc il y avait les Arabes, il y a eu aussi les Ottomans en général. Quand les Ottomans colonisent, c'est pas sympa non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il ne faut pas... Et puis l'esclavage, ce n'est pas nous tous seuls. On peut regarder aussi du côté de l'islam. Et puis qui a duré beaucoup plus longtemps et qui a été beaucoup plus important. C'est ce qui vous a heurté immédiatement chez Emmanuel Macron parce qu'on aurait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada